Salut tout le monde, vous devez le savoir si vous êtes un utilisateur Netflix et de Box TV. Pour pouvoir profiter des programmes en Full HD 1080p, il faut que la box ait les DRM Level 1 et une certification Netflix. Et même si vous n'êtes pas utilisateur Netflix, si vous avez suivi mes tests de Box TV, vous avez dû le comprendre. Et donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment pouvoir profiter de votre abonnement Netflix en 1080p Full HD sur une box TV Android qui n'a pas les DRM ni de certification Netflix. Ça vous intéresse ? Restez connectés ! Avant toute chose, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire et à activer la petite cloche. C'est important pour recevoir une notification quand je sortirai une nouvelle vidéo. Et pour ne pas en rater, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site culturechronique.fr, il y a encore plus d'articles. D'ailleurs, en parlant de mon site, j'organise un petit sondage. N'hésitez pas à y répondre, c'est en haut, sur le petit i qu'il faut cliquer. Ça m'intéresse de savoir si vous regardez seulement mes vidéos YouTube, si vous allez aussi voir l'actualité, mes tutoriels et mes bons plans sur le site culturechronique.fr, ou si plus simplement, vous débarquez pour la première fois sur une de mes vidéos et que vous n'êtes jamais allé faire un tour sur culturechronique.fr. Donc n'hésitez pas à prendre 10 secondes pour répondre au sondage. N'oubliez pas mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram, sur lesquels je poste du contenu un peu différent. Et bien sûr, de partager la vidéo si elle vous a été utile, de mettre un gros pouce bleu. Et si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à poser votre question dans les commentaires ou à aller faire un tour sur les forums dont je vous mettrai les liens en description de la vidéo. Donc ce tutoriel, ça va être un regroupement de deux de mes tutoriels que j'avais déjà fait, que certains ont dû déjà voir. Le premier, c'était comment faire un dual boot Android plus Core Elec sur sa box TV Android. Et le deuxième tutoriel, c'était comment installer l'extension Netflix sur Kodi. Et donc en suivant ces deux tutoriels, on pourra profiter des programmes de Netflix jusqu'en Full HD 1080p maximum sur sa box TV Android. Selon la puissance de votre box, vous serez limité à de la HD 720p ou du Full HD. Alors bien sûr, sur Android, il y a une application Kodi. On peut y installer l'extension Netflix. Mais sur une box TV sans DRM et sans certification Netflix, on n'aura pas les programmes en Full HD de cette manière. Donc là, on va attaquer le tutoriel et de cette manière, ça va fonctionner. Je vais vous montrer comment faire un double démarrage sur votre box TV Android avec d'un côté Android et de l'autre côté Core Elec. Core Elec, c'est une distribution qui est basée sur Librelec, qui est lui-même basée sur Kodi. Donc déjà, Adam, pourquoi faire un double démarrage avec Android et Core Elec ? Alors qu'il existe une application Kodi sur Android, tout simplement Core Elec est un système d'exploitation à part entière, qui est bien mieux optimisé, qui consomme moins de données, qui est plus rapide que l'application Kodi. Donc ça va être parfait sur les box TV Android qui ne sont pas trop puissantes, si on compare avec des gros PC. Donc il va falloir que la box TV Android soit propulsée par un processeur AMlogic, sinon ça ne pourra pas fonctionner. Donc quel matériel faut-il ? Il faut déjà une box TV Android sous AMlogic, je vais vous montrer. Et il faut aller sur le site de Core Elec, corelec.org. On va dans la partie Download pour télécharger la version stable. On clique dessus, on choisit Nouvelle installation, New installation. Et donc dans Device, on va choisir son appareil. Donc on a les appareils sous processeur A311D, S905, S905X2, S912 et S922X. On a les cartes de développement Odroid C2, Odroid N2, Kadas Vim, Vim2, Vim3 et LopoTato. Donc moi je vais faire ça avec une box TV Ugoos X2 Cube. Donc il faut que j'aille la chercher dans la liste. Donc là on voit la liste des box TV. Si vous ne trouvez pas votre box TV dans cette liste-là, il faut aller chercher le processeur. Donc vous choisissez par exemple si c'est un processeur S905X2, ça. Et donc ensuite vous téléchargez l'image. Donc par exemple vous choisissez S912 et vous téléchargez l'image. Mais vu qu'il y a des versions spécialement créées pour certaines box TV, je vais m'en servir parce que la mienne est dans la liste. Et donc je descends et je vais chercher X2 Cube Ugoos. Donc RAM variant ça me dit 2Go, c'est ça. Parce que la version 4Go elle s'appelle X2 Pro. Et donc là en dessous on voit un nom bizarre écrit DTB et en dessous il y a écrit G12A underscore S905X2 etc. Il va falloir le noter quelque part ou le retenir ou le laisser dans un coin. Ça va être important. Et on peut télécharger l'image en cliquant Download image. Ensuite il va falloir flasher cette image sur une carte micro SD ou sur une clé USB. Donc si vous avez un slot pour carte micro SD, faites-le sur une micro SD. Sinon vous le faites sur une clé USB. Moi je vais le faire sur une carte micro SD de 32 Go parce que c'est ça que j'ai à portée de main. Il faut une carte micro SD au minimum de classe 10 pour la vitesse. Au niveau de la taille je pense qu'à partir de 4 Go ou 8 Go ça doit être bon. Donc une fois qu'on l'a téléchargé, il va falloir flasher cette image sur la carte micro SD ou sur la clé USB. Et il va falloir retenir ce nom là. Sur le site de Corelec il y a un guide d'installation. Donc ça recommande d'utiliser Rufus, c'est un logiciel pour flasher l'image. Moi je vais utiliser Etcher, c'est celui que j'utilise pour les Raspberry Pi déjà. Donc c'est simple, que ce soit Rufus ou Etcher c'est simple. Il suffit de lancer le logiciel, sélectionner sa clé USB ou sa carte micro SD. Choisir l'emplacement où se trouve l'image et puis cliquer et ça va faire le flashage. Je vais vous montrer avec Etcher. Si vous avez besoin de logiciel, de lien pour aller sur Corelec et tout, je vous ai tout mis en description de la vidéo. Ne vous inquiétez pas. Donc une fois que vous avez téléchargé et installé Etcher, c'est rapidement fait. Vous allez sélectionner l'image. Vous allez cliquer sur Select Images. Donc l'image c'est celle-là, celle que j'avais téléchargée tout à l'heure. Je clique dessus et je fais ouvrir. Là, je vais choisir ma carte micro SD. Donc il ne faut pas se tromper. Il faut bien mettre sur sa carte micro SD. Vérifier plusieurs fois si vous en avez plusieurs, que ce soit la bonne. Et ensuite, on clique sur Continue. Et ensuite sur Flash. Donc ça va prendre un petit peu de temps, quelques minutes. Maintenant que Corelec a été flashé sur la carte micro SD, il va falloir aller dans celle-ci et dans le dossier Device Trees. On double clic dessus. Et il va falloir récupérer justement le nom de fichier que je vous ai dit de noter tout à l'heure. Donc moi, c'était celui-là. G12A underscore S905X2 underscore 2G underscore 1GB hit point DTB. On le copie. On retourne à la racine de la carte micro SD ou de la clé USB. Et on le colle. Et il va falloir le renommer. Donc on fait clic droit renommer. DTB point IMG. Donc DTB point IMG en valide. Donc ça me dit que j'ai modifié l'extension du fichier. Je fais oui. Et donc maintenant, on a un fichier image. Maintenant que ça, c'est terminé. Il va falloir mettre sa carte micro SD dans sa box TV Android. Donc premièrement, il va falloir débrancher l'alimentation de la box TV. Je vais vous expliquer après pourquoi. Donc le tutoriel que je vais vous montrer ne présente aucun risque particulier. Vu que ça va être installé seulement sur le support externe. Ça ne va pas être directement installé sur la mémoire interne. Donc aucun risque. Donc il n'y a aucun risque que ça fout en l'air votre box TV. Mais il y a aussi la possibilité de faire la même chose directement sur la mémoire interne. Donc supprimer Android et de remplacer Android par Corelite. Et ça, je ne vais pas vous montrer comment faire. Ou alors peut-être que je le ferai dans une prochaine vidéo. C'est plus ou moins le même principe. Mais il y a d'autres choses à faire en plus. Donc là, j'ai mis ma carte micro SD dans ma box TV Android Ugoos X2 Cube. L'alimentation est bien sûr débranchée. Pour pouvoir démarrer sur Corelite, il y a plusieurs façons. Ça dépend de la box. Donc sur la plupart des box, ça va être de la manière dont je vais vous montrer. Mais il se peut que ça ne fonctionne pas. Et qu'il va falloir faire d'une autre façon. Donc si on met la clé USB sur un port USB et la carte micro SD dans le slot micro SD, on démarre. Et ça démarre directement sur Corelite. Donc ça, c'est cool si ça marche. Sinon, on branche sa clé USB ou sa carte micro SD. On prend un cure-dent. Et on appuie le cure-dent sur l'endroit où il y a écrit Reset sur la box TV. Donc il y a un petit trou sûrement sur votre box TV. Avec écrit Reset ou autre chose. Donc vous prenez un petit trombone ou un petit cure-dent. Vous appuyez là-dessus. Et ensuite, vous branchez l'alimentation. Tout en maintenant appuyé pendant 6 secondes. Et vous allez arriver sur Corelite. Donc moi, c'est la méthode que j'utilise. Mais sinon, je vous mets sur cette page. Vous pouvez voir les autres manières de booter sur Corelite. Si ça ne fonctionne pas pour vous. Donc par exemple, pour les appareils Vim, il y a écrit Insérer la carte SD préparée par Corelite. Et démarrer en mode de mise à niveau. Corelite démarre automatiquement. Pour Minix U1-U9, insérez la carte SD Corelite. Branchez le cordon d'alimentation. Puis maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant au moins 6 secondes. Ou jusqu'à ce que le logo Corelite apparaisse. Donc c'est un peu comme je vous ai expliqué. Mais directement avec le bouton d'alimentation cette fois-ci. Sinon, Terminal Emulator. Démarrer Android. Insérez la carte SD. Installez l'application Terminal Emulator. Depuis le Google Play. Démarrer l'application. Et choisir Mise à jour du redémarrage. L'appareil va redémarrer dans Corelite. Donc il y a plusieurs méthodes. Les deux que je vous ai donné en premier. C'est les deux qui risquent de marcher pour la plupart des Box TV. Donc maintenant qu'on est dans Corelite. Vous remarquez directement, c'est Kodi. C'est en rouge, mais ça reste Kodi. C'est le même design. C'est la même interface. Donc en gros, c'est la même chose. En plus rapide, en plus stable. Avec des extensions supplémentaires. Ça consomme moins de ressources. Et c'est optimisé justement pour les appareils pas très puissants. De style Box TV par exemple. Ou carte de développement. Donc là, vous allez pouvoir faire les premiers réglages. À ce moment-là, pour la plupart des gens, la télécommande va être fonctionnelle. Mais il se peut qu'elle fonctionne pas directement. Pour certaines personnes. Dans quelques cas. Dans ce cas-là, il va falloir brancher un clavier en USB sur la Box. Ou un mini clavier. Ou n'importe quoi. Avec un ongle USB. Ou avec un fil en USB. Et faire les réglages de votre Kodi avec un clavier. Donc soit vous avez l'habitude d'utiliser un clavier sur votre Box TV habituellement. Et vous continuez comme ça pour utiliser Corelite. Soit il va falloir configurer la télécommande. Donc c'est super simple. Je vais vous expliquer. C'est uniquement pour les personnes dont la télécommande fonctionnera pas. Ça peut arriver. Et dans ce cas-là, si votre télécommande ne fonctionne pas. Il va falloir aller récupérer le fichier de votre télécommande. Donc le lien est en description de la vidéo. Ici, vous cliquez sur télécharger. Téléchargement direct. Le téléchargement, il va commencer. Vous allez avoir toutes les télécommandes. Il se peut encore malgré tout que votre télécommande ne s'y trouve pas. Donc il y a écrit les noms. Si vous ne trouvez pas celle de votre Box TV, c'est vraiment dans des très rares cas. Parce que la plupart, elles vont avoir la télécommande qui fonctionne direct. Les autres, il va falloir récupérer dans ce fichier-là. Et dans des très rares cas, il va falloir faire une autre manip manuellement que je vais vous montrer après. Donc là, vous allez récupérer les télécommandes. Vous faites un clic droit. Vous faites extraire tout. Vous choisissez votre télécommande. Donc par exemple, Beelink. On va prendre celle-là. Je vais faire extraire tout. Je clique droit. Et j'ai donc mes deux fichiers pour ma télécommande Beelink. Donc ce n'est pas le cas. Je n'ai pas une télécommande Beelink. C'est juste pour vous montrer. Donc il va falloir paramétrer Corelec pour qu'il accepte les connexions SSH. Donc il faut activer le SSH. Une fois que ça c'est accepté, il va falloir à l'aide d'un logiciel qui s'appelle WinSCP, transférer ces deux fichiers dans le répertoire associé sur la carte micro SD. Donc vous téléchargez, vous installez WinSCP et vous le démarrez. Il faut bien sûr que vous ayez configuré le réseau sur Corelec. Donc soit par Wi-Fi, soit en branchant un câble Ethernet. Dans Corelec, vous pouvez voir votre adresse IP. Donc vous allez dans les paramètres et vous récupérez votre adresse IP. Dans WinSIP, vous faites Nouveau Site et vous mettez justement l'adresse IP en question. Protocole de fichier, vous laissez SFTP. Donc personnellement, c'est ça. Le nom d'utilisateur, c'est Root. Et le mot de passe, c'est Corelec. Et là, on fait connexion. Donc c'est possible que ça demande de mettre oui, on met oui, pas de souci. Donc dans Storage, on a un point config. C'est pas dit qu'il s'affiche à tous les coups. Il faut aller voir dans Voir, dans Préférences et dans Panneaux, Afficher les fichiers cachés. Donc il faut le cocher et faire OK. Et de là, point config sera affiché. On entre dedans, on double clic. Là, ce qu'il va falloir faire, c'est récupérer les fichiers télécommande. Donc on les allait tous récupérer ici. Moi, j'ai décompressé celui de la B-Link. Donc c'est pas ma télécommande à moi parce que ma télécommande à moi, elle n'y est pas. Justement, je fais partie de ceux qui n'ont pas leur télécommande dans ces fichiers. Mais j'ai pris pour donner un exemple. On prend ce fichier-là, rc-maps.cfg et on va le glisser là-dedans. Donc on est bien dans Storage, point config et on le met ici. Ensuite, on va dans rc-kmaps, en double clic. Et on prend son fichier B-Link, r68 et on le met ici. De là, si on a pris le bon fichier, la bonne télécommande pour la bonne box TV, on peut redémarrer CoreLEC. Donc pour redémarrer CoreLEC, on a plusieurs choix. Soit on redémarre tout court, ça va redémarrer CoreLEC. Soit il y a écrit redémarrer EMMC, ça va redémarrer la mémoire interne, c'est-à-dire Android. Donc on va se retrouver sur sa box Android. Donc il faut juste choisir redémarrage. On redémarre CoreLEC. Et la télécommande est censée être fonctionnelle. Si vraiment vous êtes comme moi, la télécommande ne fonctionne pas parce que vous ne l'avez pas, je vais vous montrer la dernière chose à faire. C'est de mapper manuellement les touches. Il va falloir se servir d'un petit logiciel qui s'appelle PuTTY. Ça va permettre de faire des commandes. Donc vous téléchargez, vous démarrez PuTTY. C'est super facile à utiliser. Il va falloir mettre son adresse IP dans un premier temps. Donc comme tout à l'heure, 168.1.5. Le port 22, vous laissez SSH. Vous faites comme moi et après vous faites Open. Vous mettez bien sûr votre adresse IP à vous. Login, on est comme tout à l'heure, route CoreLEC. Là, on est connecté. On a un terminal de commande. On va pouvoir passer des commandes. On peut se balader dans les dossiers aussi pour s'amuser. Mais ce qui nous intéresse, c'est de taper des commandes. Donc on a une télécommande associée à la box TV qui ne fonctionne malheureusement pas pour CoreLEC. La première commande qu'on va mettre, on va taper ça. Stop Kodi. Comme son nom l'indique, ça va stopper Kodi. L'écran de la box C est éteint. Ensuite, deuxième commande. Celle-ci. Et on valide. Si vous avez du mal à voir sur la vidéo les commandes que je tape, je vous mettrai le lien vers le tutoriel écrit que j'ai fait sur le blog. Comme ça, vous pourrez faire des copiers-collés. Et je vous mettrai même le lien vers le forum de CoreLEC si vous avez des questions, si vous voulez en savoir plus. Ensuite, il faut se saisir de sa télécommande et taper cette commande. On valide. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est appuyer sur toutes les touches de la télécommande pour noter les codes. Donc il y a un code qui est associé pour chaque touche de la télécommande. Donc vous partez de haut en bas ou comme vous voulez, tant que vous vous rappelez quel code est associé à quelle touche. Donc moi, je pars de haut en bas et de gauche à droite. Comme ça, ce n'est pas compliqué. Vous pouvez noter ça sur une feuille, sur votre ordinateur. Donc la première touche, j'appuie. Vous retournez dans WinSCP, dans votre fichier B-Link. Vous faites un clic droit, vous faites éditer. Les scan codes que vous allez avoir, c'est du genre 0x14, 0x1f, 0x3f, 0x52. Et vous allez les noter pour chaque commande. Par exemple, quand vous allez appuyer sur le bouton Power, si le scan code que ça vous a donné dans Putty, c'est 0x14, alors vous notez 0x014. Si pour la touche Menu, ça vous a donné 0x1f, vous mettez 0x01f, etc. Donc vous faites ça pour toutes les touches. Ici, vous mettez le nom de votre appareil. Par exemple, moi, c'est x2 cube. Donc je fais n'importe quoi, j'ai mis des chiffres au hasard. Là, c'est un dièse, donc ça veut dire que c'est un commentaire. Ce n'est pas très important, en gros. C'est juste pour savoir de quoi on parle. Donc si vous avez bien compris, le scan code que vous obtenez pour chaque touche dans Putty, vous le notez là, sauf que vous rajoutez un 0 devant. Donc 0x14, ça devient 0x014, etc. Vous validez en sauvegardant. Vous sauvegardez. On va renommer le fichier. On fait clic droit, renommer. Et on va l'appeler x2 cube pour ma part. Il faut mettre un truc simple. Je valide. Maintenant, je reviens en arrière. Je reviens dans config. Et je retourne voir mon fichier .cfg. Celui-là. Je fais clic droit, éditer. Et tout en bas, la seule ligne où il n'y a pas un dièse, qui n'est pas un commentaire, on met le nom de son fichier. Donc ici, c'était bilink. On le change. On l'a appelé x2 cube. On va l'appeler x2 cube ici. Pour bien qu'il trouve le bon fichier. Là, on peut valider. On sauvegarde. On a presque fini. On sort d'ici. On sort d'ici. On retourne dans putty. On va taper cette commande. On valide par entrée. Moi, j'ai déjà associé la télécommande, donc je ne le refais pas. Je montre juste les commandes. Ensuite, on tape cette commande-là. On valide aussi par entrée. Et enfin, cette commande-là, start kodi. Et on valide aussi par entrée. Donc à ce moment-là, la télécommande est fonctionnelle. Il n'y a plus de soucis pour ça. Si ça ne marche toujours pas, moi, je vous conseille d'aller sur le forum de Corelex. Et qu'il doit y avoir un souci quelque part. Mais il devrait y avoir très très peu de personnes qui se retrouvent à cet endroit-là. Puisque normalement, la plupart des télécommandes, elles fonctionnent. Au pire, on peut trouver sa télécommande. Là, c'est pour les cas les plus extrêmes. Je vais vous montrer comment installer l'extension Netflix sur Kodi. Il va falloir télécharger l'extension Netflix. Donc pour ça, on se rend sur cette page. Je vous ai mis le lien dans la description de la vidéo. Et on clique sur repository.netflix. Donc c'est la version 1.0.1 pour l'instant, mais ça peut changer. Ensuite, on va sur Download. On clique et ça va nous télécharger l'extension. Et démarrer Kodi. Ensuite, on se rend sur Extensions. Donc c'est Addons. Et on clique dessus. On va dans le petit paquet ouvert en haut à gauche. On clique. Install from Zip File. Installer depuis un fichier Zip. Donc là, pour les sources inconnues, on va dans les paramètres Settings. Si on ne l'a pas activé. On active les sources inconnues. On met oui. Yes. Et on revient en arrière. Installer depuis un fichier Zip. Toujours. Et on va chercher notre extension. Donc il faut savoir où on l'a téléchargé. Donc moi, c'est mon disque dur. Et on va chercher notre add-on. Donc là, c'est repository.netflix. Donc c'est le dépôt entier. Donc ça installe le dépôt. Une fois que c'est fait, on va dans Installer depuis un dépôt. From Repository. Netflix Add-on. Video Add-on. Netflix. Et on fait Install. Choisi la dernière version. Donc pour l'instant, c'est la 0.13.21. On valide. Et on fait OK. Donc là, on a la add-on Netflix installée. On clique dessus. Et on va activer Input Trim. On clique. Donc maintenant, ça, ça s'est installé. Il va falloir revenir en arrière deux fois. On va sur l'icône de la donne Netflix. On fait un clic droit. Et on va dans les paramètres. Donc dans Settings. Paramètres. Et dans Accounts. Donc Comptes. Et là, on clique sur Switch Accounts. Et on va rentrer. C'est identifié en Netflix. L'adresse email. Et le mot de passe. Et on valide. Une fois que ça, c'est fait. Il faut redémarrer Kodi. Donc c'est super important. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Donc on éteint Kodi. On fait Exit. Et on redémarre Kodi. Maintenant, on sera dans ces add-ons. Donc on va add-on vidéo. On clique dessus. Vidéo Add-ons. Et là, dans notre add-on Netflix, on va pouvoir cliquer dessus. Donc ça va nous choisir quel utilisateur. Donc s'il y a plusieurs utilisateurs dans votre famille, vous choisissez votre utilisateur. Comme d'habitude. Moi, je vais passer cette étape. Après, plus haut, on ne voit pas sur la vidéo. Mais il y a à reprendre avec notre profil, notre sélection, notre liste. Donc en dessous, on a les programmes originaux Netflix. Après, les tendances actuelles, les nouveautés, les plus gros succès, etc. Donc on peut cliquer dessus. On peut aller voir ce qu'on a envie de voir. Alors voilà, cette vidéo est terminée. Si vous avez des soucis, n'hésitez pas à poser la question en commentaire. Ou aller faire un tour sur les forums que je vous ai mis en description de la vidéo. N'hésitez pas à regarder mes autres vidéos. Allez voir mes playlists. Sur ce, portez-vous bien. Merci à tous de me suivre. Et à une prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao !